On est véritablement de tout. La personne démunie qui fait ça pour survivre, la personne qui est foncièrement malhonnête et qui fait ça pour gagner de l'argent facilement, il n'y a pas de profil type. La très grande majorité des cas, c'est toujours pour de l'argent. L'exception, c'est pour échapper à une sanction, ne pas être identifié sous sa véritable identité parce que je vois, par exemple, des gens qui ont déjà fait l'objet de poursuit, qui ont déjà été condamnés et qui ne veulent pas tomber sous coup de la récidive. Si ce n'est pas Internet, on recherche les adresses IP et de remonter à l'abonnement et voir qui a été utilisateur parce que ce n'est pas forcément le tituleur d'abonnement qui a utilisé Internet pour réaliser cette escroquerie. L'imagination humaine, malheureusement, est sans limite et donc l'escroquerie, c'est pareil. Ne pas donner son nom, ne pas mettre son nom sur les réseaux sociaux. Utilisez toujours des pseudos, ça déjà. Et lorsque vous mettez les papiers sur lesquels figure votre nom à la poubelle, il faut les broyer. Parce qu'en fait, quelqu'un qui récupère votre poubelle, il a tous les éléments. Aujourd'hui, c'est impossible d'empêcher les escrocs de récupérer des données et d'utiliser. C'est impossible.